Des jours meilleurs sont à venir et les moments les plus difficiles sont derrière nous. Tel est le message des autorités du PCC. Mais est-ce vrai ? Les pompes funèbres et les hôpitaux sont toujours débordés en Chine, alors que le virus ravage le pays. Les journalistes étrangers ont voulu se rendre compte par eux-mêmes de la situation, mais leurs efforts ont été empêchés. Le régime chinois maintient le chiffre officiel de 60 000 morts pour le Covid-19. Mais ce chiffre est remis en question par les experts, les observateurs et le peuple. Le choix de la Chine d'ouvrir ses frontières aura-t-il un impact sur le monde extérieur ? Bienvenue dans Regards sur la Chine. La Chine étant entrée dans la nouvelle année de son calendrier hier, je vous souhaite une excellente année du lapin d'eau au nom de l'équipe NTD. Cette période de l'année est censée être une période de fête en Chine. Pourtant, cette année, le contraste entre l'anxiété dans les cœurs des Chinois et la légèreté habituelle de cette période est vraiment fort. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré jeudi que le nombre de patients atteints du Covid-19 nécessitant des soins intensifs dans les hôpitaux chinois avait atteint un pic. Cela signifie qu'il va bientôt commencer à diminuer. Parallèlement à cette nouvelle, le chef du parti communiste chinois, Xi Jinping, a déclaré, je cite, « La lumière est devant nous ». Mais ce message donne-t-il une image complète de la situation ? Trois reporters étrangers ont voulu enquêter par eux-mêmes. Ils se sont donc rendus dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, pour voir par eux-mêmes. Selon Radio Free Asia, le département local de la propagande a cherché à contrer ces reporters étrangers. Pour ce faire, l'agence a publié un avis urgent à tous les districts et communautés, leur demandant d'être très attentifs et de signaler immédiatement aux autorités l'endroit où se trouvent les journalistes. Elle a également averti les habitants de ne pas accorder d'interview. Il convient de noter que le département de la propagande du parti communiste chinois se concentre sur la diffusion de l'idéologie du PCC. Il s'emploie également à censurer tous les médias à l'intérieur de Chine. Son autorité s'étend du niveau national, aux provinces, aux comtés, aux villes et même aux districts urbains. Ce département a également publié récemment un avis similaire, mais qui visait les résidents et non les journalistes. Il visait principalement les voyageurs de la période du nouvel an lunaire, qui prévoyait de rentrer chez eux dans certaines régions rurales de la Chine pour les vacances. Il leur demandait instamment de ne pas publier d'articles ou d'autres informations sur la face sombre, c'est-à-dire sur la situation réelle de la pandémie. Malgré les efforts du département de la propagande pour faire taire certains détails, les internautes chinois ont continué à mettre en ligne de nouvelles informations. Dans un cas, des citoyens mettent en évidence des rangées de tombes nouvellement creusées, qui n'ont pas encore été remplies. D'autres montrent de longues files de voitures attendant devant un funérarium. En raison de l'affluence, aucun service funéraire n'est organisé avant la crémation. Au lieu de cela, les familles doivent dire adieu à leurs proches à l'extérieur du bâtiment ou quand leurs corps sont encore dans les véhicules. Dans cette vidéo, une personne explique que les gens ont commencé à faire la queue la nuit précédente et que le funérarium a distribué plus de 1000 tickets numérotés, indiquant la position de chaque personne dans la file pour les services. Dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, des dizaines de décorations de deuil bordent une rue locale. Ce mois-ci, au moins 37 offres ou demandes liées aux fours de crémation sont apparues dans des annonces publiées par les autorités provinciales. Par exemple, le salon funéraire de la ville de Shantou, dans le sud de la Chine, a écrit qu'il avait besoin, je cite, « d'acheter d'urgence deux fours de crémation exigeant une livraison sous trois jours ». Dans le même temps, la population remet en question le bilan officiel du pays, récemment publié par le régime communiste chinois. Le principal organisme de santé chinois a déclaré qu'environ 60 000 personnes sont mortes du virus entre le 8 décembre de l'année dernière et le 12 janvier de cette année. L'expert en affaires chinoise Jiang Feng a commenté ce chiffre. Un rapport, qui est officiellement reconnu par le PCC, montre que 900 millions de personnes sont infectées. Si le nombre de 60 000 décès était réel, les décès dus au Covid-19 représenteraient même moins de la moitié des décès dus à la tuberculose en 2021, selon les données officielles de la Chine. Mais le PCC coupera-t-il sa ligne de vie financière à Shanghai pour une maladie moins dangereuse que la tuberculose ? Va-t-il mettre toutes les grandes villes du pays sous confinement pour cela ? Un autre expert des affaires chinoises compare ce chiffre à celui d'autres pays. Si le chiffre de 60 000 morts est fiable, cela signifie que le taux de mortalité lié au Covid-19 dans toute la Chine ne serait que de 0,0066%. Ce serait bien mieux que tous les pays qui disposent de vaccins et de ressources médicales suffisants, et ces pays ont assoupli les restrictions petit à petit, sous un meilleur contrôle. Tang, en exprimant son opinion personnelle, a poursuivi en qualifiant de plaisanterie l'estimation à 60 000 décès. La frontière chinoise est ouverte depuis environ deux semaines. Certains pays ont mis en place des restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine, comme le test de dépistage du Covid-19 avant l'embarquement, le test des eaux usées pour les avions en provenance de Chine, et des règles de quarantaine pour les passagers dont le test est positif après leur arrivée. Mais d'autres pays ont adopté une approche différente, laissant les voyageurs en provenance de Chine voyager sans restriction. La Nouvelle-Zélande et certains pays asiatiques en font partie. Comment la situation évolue-t-elle jusqu'à présent ? De nouvelles épidémies apparaissent-elles dans ces pays ? Au contraire, le nombre d'infections et de décès est en légère baisse en Nouvelle-Zélande. En Asie, malgré l'afflux de touristes chinois en Thaïlande, les autorités n'ont constaté aucun changement significatif dans le nombre de cas de Covid-19, en comparaison à l'époque où les frontières de la Chine étaient fermées. Ceci étant dit, cela ne fait que 11 jours que la Chine a rouvert ses frontières, et Pékin refuse de partager le séquençage du virus et de nombreuses autres informations avec le monde. Pour l'instant, il est peut-être trop tôt pour juger, nous vous tiendrons informés de l'évolution des événements. Une nouvelle vague de protestations éclate en Chine. Cette fois, les travailleurs chargés du contrôle de la pandémie réclament des salaires qui, selon eux, leur sont dus, mais n'ont pas été versés. Voici plus d'informations sur les retombées méconnues de la levée par Pékin des restrictions liées au Covid-19. Des centaines d'employés ont affronté la police. Ils protestent contre les licenciements et les réductions de salaires. Ces vidéos montrent les récents troubles survenus dans deux villes chinoises. L'industrie liée aux tests du pays a connu un changement depuis les mesures strictes du zéro Covid-19. Mais cette politique n'étant plus en vigueur, les revenus des fabricants de kits de tests ont commencé à chuter. Les travailleurs se battent maintenant pour recevoir leur salaire pendant la période du nouvel an. Certains, en désespoir de cause, ont menacé de se jeter du haut d'un immeuble s'ils n'étaient pas payés. Ces travailleurs ne sont pas les seuls. Le personnel médical de première ligne s'exprime également. Dans la province du Shanxi, les travailleurs de la santé ont fait une grande grève devant un hôpital pour réclamer leur salaire. Des reportages disent que l'hôpital n'a pas payé l'assurance sociale des travailleurs temporaires depuis des années, ni même l'assurance maladie. Près de la côte est, les infirmières d'une ville se sont mobilisées contre la surcharge de travail et les retards de salaire. Ailleurs, dans un autre hôpital, Une infirmière a sangloté, disant qu'elle et ses collègues faisaient des heures supplémentaires, bien qu'elles soient elles-mêmes malades, mais que l'hôpital ne les payait pas pour leur temps. Les membres d'un autre groupe réclament également leur salaire. Ils étaient autrefois affectés à l'application des restrictions liées au Covid-19, connues par leurs emblématiques combinaisons blanches. Mais maintenant, c'est le chômage qui les attend. Au-delà du secteur des soins de santé, les protestations salariales se sont étendues aux entreprises d'État et à d'autres grandes sociétés. De nombreux messages sur Twitter indiquent que même des projets de construction financés par les branches locales du Parti communiste chinois retardent les salaires des travailleurs. Pour payer le couteau contrôle de la pandémie par le PCC, les autorités locales ont été mises sous pression financière. Certaines provinces auraient détourné des fonds de programmes publics pour la gérer. Un ancien professeur de l'Université du Kansas est passé à côté d'une peine de prison mercredi. Il était accusé d'avoir fait une fausse déclaration sur son travail en Chine. Les procureurs voulaient que Feng Franklin Tao purge une peine de deux ans et demi. Ils ont déclaré qu'il avait caché ses liens avec l'université chinoise de Fuzhou, à l'université du Kansas et à deux agences fédérales qui finançaient ses recherches. Il a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'il avait partagé des informations avec la Chine. L'avocat de Tao a déclaré que son client était immensément soulagé. Tao est un professeur de génie chimique qui a travaillé sur des projets d'énergie renouvelable. Il est l'un des quelques deux douzaines d'universitaires qui ont été inculpés dans le cadre de l'initiative sur la Chine de l'ère Trump. Elle visait à contrer l'espionnage et le vol de recherche par la Chine. Tao va faire appel de sa condamnation pour fausse déclaration. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada